Bonjour ! Aujourd'hui, un antidote pour du venin. Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Gérive Noël. Merci. Alerte info. L'ornithorynque est l'un des rares mammifères à produire du venin. De plus, celui-ci provoque des douleurs atroces que l'on ne peut soulager même avec de la morphine. Alors j'appelle tout de suite pour confirmer cette info notre correspondant Thierry Ladition. Bonjour Thierry, tout d'abord où êtes-vous ? Amis du soir, bonsoir. Amis du matin chagrin. Je suis à Est-ce que tu suces, c'est tromper, City. Je confirme l'info sur les ornithorynques. Mouais. Et je peux vous dire que j'en ai croisé dans le métier. Même avec de la cocaïne et du cannabis. Je n'arrive pas à enlever mes douleurs pour interroger Nabila ou Franck Ribéry. Mouais. Je mets parfois plusieurs jours pour revenir à la normale. Pour ça, j'ai deux solutions. Soit j'invite dans la foulée Michel Offray ou Jean Dormesson. Soit je me fais une cure de langue de pute en sirop matin, midi et soir. Un jour, je sais que je passerai de salut les terriens à terriens. Alors, salut. Eh bien, merci Thierry d'avoir validé cette info BVI. Mais je t'en prie, Pierre-Yves. Mais dis-moi, sur France Bleue, t'arrives à avoir des trompettes qui lâchent leur venin comme ça sur tes ondes ? Ah non, Thierry, jamais. C'est France Bleue, quand même. Ah ouais, ouais. Ouais, bah n'hésite pas à me rappeler pour la prochaine grille de rentrée. Alors, on ne sait jamais des fois que je sois en burn-out télévisuel. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada